Triste nouvelle pour le monde du cinéma Le cinéaste culte Bertrand Tavernier est mort ce jeudi 25 mars à Sainte-Maxime dans le Var. Il avait 79 ans. Réalisateur, scénariste et producteur de renom, s'il y est dit en 1974 que le fils de l'écrivain Lionel René Tavernier, s'est fait connaître en s'occupant de la mise en scène de l'horloger de Saint-Paul. Un premier succès qui signe aussi le début d'une longue collaboration avec l'acteur Philippe Noiret avec lequel il a co-signé ses films les plus mémorables. Parmi eux, que la fête commence, le juger l'assassin ou encore coup de torchon. Cinéphile passionné depuis ses 12 ans, il a notamment fondé un ciné-club, le Nickelodeon, avec des amis en 1961 afin d'y promouvoir des genres souvent ignorés comme les westerns, les films noirs et les comédies musicales. Une expérience qui le mènera par la suite à devenir critique cinéma pour de nombreuses revues spécialisées. Il laisse derrière lui sa fille Tiffany Tavernier née de son union avec la scénariste britannique Colo Tavernier morte en 2020. Musique Sous-titrage ST' 501 ...